Il était tard dans la nuit et l'armée attendait le moment d'attaquer, et le moment était venu, ils l'ont vu. Il y a eu un cri « Attaque ! Tuez le démon ! » et l'armée courut à l'attaque. Il se précipite dans l'armée et trébuche, il ne s'y attendait visiblement pas. Il transpire à cause de la chaleur de la situation et du nombre de personnes qu'il a vues. Ils sont déjà indignés et l'attendent. Attendant une vengeance, ils sont très négatifs. Et ici, lui et l'un d'entre eux se rencontrent face à face. Entre eux, il y a une forte aversion et puis il entend un cri « Tous en attaque ! » Le démon commence à se défendre et les soldats ne peuvent rien faire et s'envolent. Les soldats tentent de résister, mais le démon est doué en magie et ne les laisse rien faire. Le démon fait apparaître un voile rose de ses mains et de la sueur et du sang coulent sur sa joue. Il est attaqué, mais il n'abandonne pas. Il frappe le sol avec sa main et des traînées bleues flottent sur le sol. Le sol se fissure et des flammes violettes avec une dominante bleue jaillissent du sol. L'un des soldats est effrayé par ceux qu'il voit, car il n'a jamais rien vu de pareil auparavant. Quelque chose d'incompréhensible se produit. Un voile rose rassemble et disperse les soldats et leurs lances dans différentes directions. Le démon saigne de la bouche. Il est déjà fatigué et essoufflé. Il accomplit ses dernières actions. Et le voici assis, appuyé d'une main sur une canne et de l'autre sur le sol, en même temps comme s'il prenait toute sa sorcellerie. Et au-dessus de lui, vole trois yeux comme s'il le regardait. Il regarde tout avec regret. Il serre la canne dans sa main. Il rassemble ses pensées et se ressaisit, agrippant sa canne de toutes ses forces, et commence à se relever. Quelque chose le perturba alors qu'il se levait. Il ne s'attendait pas à le voir maintenant. En se levant, il entendit la question « Pourquoi ? » de quelqu'un sur un cheval blanc. Il se lève et ne regarde pas dans cette direction, mais ensuite il entend une autre question « Pourquoi as-tu fait ça ? » Il continue de rester là, silencieux. La fille lui pose encore des questions « Pourquoi as-tu passé un pacte avec le diable ? » « Pourquoi nous as-tu trahis ? » Il reste là, fatigué et en sueur, crie-t-elle d'un ton autoritaire. « Réponds-moi, Knox von Reinafer ! » Il a du sang sur le visage, les yeux se rapprochent, la regarde avec consternation et dit « Trahi, hein ? » Incliner la tête vers le bas et sourire continue. « Hélas, mais non ! Il n'est question que de toi. » Elle reste perplexe et l'écoute et il continue. « Je n'ai trahi personne. C'est toi qui m'as trahi. » Elle lui crie dessus. « Ne dites pas de bêtises ! Réponds-moi ! Quand as-tu décidé de faire ça ? » Et il la regarde avec des yeux fous. Il a été dérangé pendant une seconde et il a dit « Ce n'est que le début. » Un flash bleu et seule une voix se fait entendre. « Je reviens. Vous avez terminé la première partie d'Inner Lunatic. » Note totale 27. Un jeune homme assis à une table joue à l'ordinateur parmi une pile de papier et de détritus d'hiver, en marmonnant pour lui-même. « D'accord. C'est plutôt bien. » « Il y a un cendrier sur la table avec un tas de cigarettes fumées, » marmonne le jeune homme pour lui-même. « J'ai encore reçu pas mal d'articles. » « Il y a un jeu de mission à l'écran et il ne cesse de se féliciter. » « Il a même accompli quelques missions secrètes. Je suis heureux. » En regardant le calendrier avec la date marquée, il exprime tristement l'inévitable. Surtout quand on considère le fait que « Je vais mourir le mois prochain. » Il y a deux ans, il s'est rendu à l'hôpital et a subi un scanner de la tête. Assis dans le cabinet du médecin, il ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Le médecin ne savait pas quoi dire et a commencé très anxieusement. Yu-Chan ne panique pas et écoute. Il s'assoit dans le bureau et se rend compte qu'on est sur le point de lui dire quelque chose de très effrayant et désagréable, le choc et la peur dans ses yeux. Il faisait jour dehors, il faisait beau, des rayons de soleil brillaient aux fenêtres des maisons. Yu-Chan est si rentré à la maison assis sur la chaise, tenant un morceau de papier avec un diagnostic. « Vous êtes déjà allé à l'hôpital Vence, n'est-ce pas ? » a demandé Yu-Chan. Il est allé dans un autre hôpital, mais ils lui ont dit « Nous sommes le deuxième hôpital. Nous avons fait autant de tests. » Il est assis là, effrayé et triste, entendant seulement qu'ils peuvent utiliser des médicaments pour soulager la douleur. Il les a prescrits à Yu-Chan et lui a dit de commencer à les prendre quand la situation empirerait. Ceux mains sont si faibles qu'il peut à peine tenir un morceau de papier. Son état s'est rapidement aggravé et il a commencé à prendre des médicaments. Assis sur une chaise, bras pendants, médicaments posés sur le sol. Il s'assoit sur la chaise et se rend compte qu'il a passé deux ans dans cet état. Il réfléchit et regarde vers la table de nuit. Il y a un calendrier sur la table de nuit et plusieurs sacs à côté. À ce moment-là, il fut distrait par une violente toux. Il se couvrit la bouche des deux mains et se baissa légèrement. Il y avait une peur intense sur son visage à cause de ce qu'il avait vu, une goutte de sang sur ses lèvres. En regardant sa main, il se posa la question « Est-ce que je vais bientôt mourir ? » Il est assis là, s'essuyant la bouche avec des mouchoirs. Il pense qu'il vaut mieux ne pas y penser, sinon il commencera à s'inquiéter. Il y a un téléphone sur la table et soudain un message arrive. Yuchan se méfie et décroche lentement le téléphone. Il voit un message d'un contact de l'hôpital indiquant que son hospitalisation a été approuvée. Il essaie silencieusement et rapidement de déverrouiller le téléphone. Il l'ouvre et voit plusieurs messages indiquant que l'hospitalisation a été approuvée. Il marmone agacé. Il se renverse sur sa chaise et se dit « De toute façon, personne ne se souviendra de moi plus tard et je n'ai personne près de moi non plus. » Tenant une serviette ensanglantée dans ses mains, dit-il, « Je ne vais donc nulle part dans mon état actuel. » En décrochant le téléphone, il aperçoit des tracts incompréhensibles. Sarrête et lit, patient atteint d'un cancer en phase terminale. Le prochain dépliant dit « Croyons ensemble » et d'autres dépliants d'église. « Ci-dessous, souhaitez-vous être hospitalisé dans notre hôpital ? » Il prend brusquement tous ses tracts dans sa main et les serre. Jetant les tracts sur la table, il saisit la table à deux mains et baisse la tête. Il est assis la tête baissée et des larmes de désespoir coulent de ses yeux. Il lève la tête vers l'écran de l'ordinateur, le visage tout en larmes. Sur l'écran du moniteur, l'économiseur d'écran du jeu brûle. Commencer un nouveau jeu ? Oui, non. Et il pense que, pour la dernière fois, il recommencera le jeu. Il décide de commencer une nouvelle partie. Et il déplace le curseur sur le bouton « Oui ». Une boîte apparaît à l'écran pour choisir un surnom pour le jeu, écrit-il à Karl. Tout en larmes et échevelées, il se demande qui créerait-il cette fois-ci. La musique commence à jouer en arrière-plan et certaines compétences du personnage sont affichées à l'écran. Et donc, dit Yoon, et si vous prenez la sensibilité au mana et les scrims et les arts martiaux, il est confus par ses choix et quelque chose apparaît à l'écran. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il a reçu un pénalty. Continue de sélectionner les paramètres, le neutre est vide et le négatif est mortellement malade. Il réfléchit à son personnage dans le jeu et choisit ce qu'il sera. Assis affalé sur sa chaise, il décide si son temps est escompté, puis laisse le personnage agir ainsi. Le jeu lui demande s'il souhaite démarrer le jeu avec les paramètres actuels du personnage. Tenant à peine la souris dans sa main, il répond « Question étrange, feuilletant ». Et puis quelque chose commence à lui arriver. Il ne comprend pas ses sentiments, son visage est choqué et ne comprend pas ce qui se passe. Il s'allonge sur sa chaise, la panique sur le visage, avec une lueur bleue incompréhensible en arrière-plan. « Que se passe-t-il ? » Apparemment, sous le choc, il se penche trop en arrière et la chaise ne tient pas et commence à tomber. En tombant, il parvient à voir seulement une table avec un ordinateur et rien d'autre. En tombant, il crie « Non ! Suis-je en train de mourir ? Est-ce la fin ? » Et frissonnant, il se couvre le visage de Saïm. Un panneau apparaît sur l'écran de l'ordinateur. La création du personnage a commencé. Yoon crie « J'imaginais la mort différemment, au moins. Je pensais qu'il allait se suicider. » Le signe de signature réapparaît. Le nom du personnage a été modifié de force. Synchronisation four-perçant, 6-perçant, 19-perçant. Je vois une pièce avec les fenêtres ouvertes sur la véranda et la lumière du soleil. Synchronisation 71-perçant. Il y a encore le panneau qui dit que le personnage a été créé, et puis il commence à bouger son bras sans s'y attendre. Il est allongé sur le lit, recouvert d'une couverture, reprenant lentement conscience. Réalisant qu'il n'est pas du tout chez lui, il se redresse brusquement sur son lit. Il panique et la sueur coule sur ses joues. Il ne comprend pas comment il est arrivé là. Alors qu'il sort lentement du lit, il pose une question. « Où suis-je ? » Il commence à réaliser qu'il a déjà vu cela quelque part. Laissant tomber ses pieds tremblants et moites sur le sol, il crie « Non ! » Il traverse la pièce en titubant et se rend compte qu'il était bien là. En courant vers le miroir et en le regardant, la réalisation se produit. Hurle soudain son. Avec sa main touchant le miroir, il termine la question. « A-t-il été transporté vers le jeu ? » Il crie « Knox ». Il se rend compte qu'il est le principal méchant de ce foutu jeu. Il ne pensait pas que la dernière phrase du personnage s'appliquait à cela. « Je reviendrai. Ce n'est que le début. » Knox von Reinhafer. Il est le seigneur des ténèbres du jeu. Sa famille entretient des liens étroits avec les lunatiques, l'organisation la plus criminelle au monde. Le plus jeune fils des cinq enfants, Reinhafer. Dans sa famille, depuis des générations, tous les enfants sont des maîtres de l'épée, des arts martiaux et de la magie. Sauf qu'il s'est avéré défectueux. Pour réussir, il conclut un pacte avec un diable issu d'un royaume oublié. Il est devenu le seigneur des ténèbres et le principal méchant d'Inner lunatique. Des gouttes de sueur coulèrent sur son visage, ses bras et son cou. Prenant une main sur sa tête et l'autre sur son visage, il se dit de penser seulement que je suis devenu Knox. Et puis la question s'ensuit. Suis-je sûr de ne pas rêver ? Il se tient près d'un miroir, se regarde et touche ses cheveux et son visage. Il y a un carré noir avec des informations de base qui survolent. Il a une fenêtre d'état. Informations de base. Compétences positives. Compétences négatives. Avec horreur et surprise, il regarde ses statistiques et ne comprend pas pourquoi elles sont faibles et son endurance est de deux. De manière tout aussi incompréhensible, il se demande pourquoi il existe tant de compétences négatives. Il commence à réaliser que ce sont les statistiques avec lesquelles il a créé son personnage. En tenant ce tableau dans ses mains, il se souvient de ses paroles. La vie était courte là-bas, donc elle sera courte ici. Debout et se rappelant que lorsqu'il a créé le personnage, il n'avait qu'un seul souhait. Debout et dans sa tête, il voulait que le personnage lui ressemble. Il se souvient s'être assis devant l'ordinateur et avoir dit qu'il voulait un personnage qui n'avait rien à perdre. Il ne serait pas aimé, il serait gravement malade et mourrait bientôt. Tenant ses caractéristiques en main, il ne savait naturellement pas et ne pensait pas que cela se passerait ainsi. Une autre fenêtre apparaît sur laquelle il est indiqué qu'il y a un message non lu. Il ne réalise pas quel est le message non lu. Il lit le message. Il dit « Bonjour Yu-chan, où devrais-je t'appeler Knox ? » Il reste là, confus et a une question. Connaît-il son nom ? Il se souvient d'une photo d'un homme et d'une femme avec un bébé dans les bras. Yu-chan, c'était le nom des parents qu'il n'avait jamais vu. Il est debout, le poing sur les lèvres, et dans sa tête, c'est lui qui l'a emmené là-bas. En continuant à lire, il suppose que c'est quelqu'un de son passé, et le message dit qu'il ne se souvient probablement pas de lui, mais il doit dire quelque chose. Il est choqué par ce qu'il écrit, il le suit depuis longtemps. Il ne comprend pas comment c'est. Il écrit ensuite qu'il le suit depuis deux ans, et il revient toujours vers lui. Alors, encore une fois, bon retour. Il continue de se lever et de regarder la signature de bienvenue. Mais seulement il ne réalise pas où et qui est le retour. En posant une question à quelqu'un, il est hors de son monde. Il fait jour dehors, il fait chaud, et il a une vue plongeante sur les immeubles de grande hauteur. Il se tient à la fenêtre et se demande si l'endroit où il se trouve actuellement est sa réalité. Il commence à se mettre en colère et serre les poings, parce que tout cela n'a aucun sens pour lui. Il lève les yeux et voit le message suivant, qui dit que celui qui l'a déplacé ne peut pas lui dire grand-chose sur lui-même. Quelqu'un veut l'aider, mais il ne voit pas comment il pourrait le faire. Il lui dit d'aller à l'académie Eldane. Debout, il y a beaucoup de jeunes garçons et filles, vêtus de beaux uniformes noirs, avec des chemises blanches et des cravates bleues. Il commence à dire à Yu de s'entraîner et d'acquérir de l'expérience là-bas, et d'essayer de suivre l'histoire originale d'aussi près que possible. Il lui dit que la vérité va se révéler. Yu est horrifié et lui crie d'arrêter et c'est tout. Debout, dose au balcon, il se frotte la tête face à l'information et décide qu'il doit rassembler ses pensées. En se regardant dans le miroir, il décide de tout mettre de l'ordre dans sa tête et dit, tout d'abord, qu'il renaît en tant qu'antagoniste principal du jeu Iner Lunati. Il se souvient avoir dit qu'il ne pouvait pas trop s'écarter de l'histoire originale. Mais cela n'a pas d'importance pour lui, car de la façon dont il l'interprète, le résultat est finalement le même. La mort. Il reçoit à nouveau une lettre avec une salutation en son nom, puis aussitôt l'auteur change d'avis et décide de l'appeler Noc. Yu commence à accepter que Iner Lunatic est devenu sa réalité. Il continue de regarder le message et dit que cela ne signifie pas qu'il peut abandonner ses souvenirs perdus. Le livre s'ouvre et un arbre en pousse avec un faisceau lumineux et la voix de Yu se fait entendre en arrière-plan. Peu lui importe à quel prix, il s'en tiendra à l'histoire principale pour retrouver sa mémoire et survivre. Il se tient en colère, la paume serrée en un point. Il est sûr qu'il est prêt à devenir un véritable méchant pour atteindre un tel objectif. Debout, il y a un homme au visage nonchalant, vêtu d'un costume noir, tenant une verge. Il n'y a presque aucune différence entre son ancienne vie et celle-ci. Avec un léger sourire narquois, il y réfléchit. Il commence à se souvenir de ce moment il y a deux ans, lorsqu'il n'avait pas perdu la mémoire et s'était assis pour la première fois dans le cabinet du médecin. Il était alors en phase terminale et chaque minute rapprochait sa mort. Il vivait sa vie dans la peur d'attendre la fin. Debout dans une grande salle à l'intérieur luxueux, il se rend compte que rien n'a changé hormis le décor, dans un monde qu'il connaît comme sa poche. Knox demande un numéro au système et il lui donne le four février 1812. Il est dans un an avant d'entrer à l'académie. Il se rend compte qu'il manque de temps et sourit légèrement. Il a accepté toute la situation et sourit maintenant parce qu'il aime ça. Il décide d'entamer sa 28e tentative de passe parfaite. Il se dirige vers la porte avec une bonne humeur et une bonne attitude. Alors que sa main saisit la poignée de la porte et tire dessus, il ressent une douleur. Il ne réalise pas ce qui s'est passé. Ici, le système lui rappelle que son trait négatif a été activé et qu'il a développé une inflammation du poignet due à une maladie. Il recommande le repos et le traitement. Il quitte la pièce, marche tranquillement dans le long couloir et regarde autour de lui. Il marche en réfléchissant seul et sans regarder devant lui. Il est très curieux de son corps et du fait qu'il est très faible. Soudain, une jeune fille qui ressemble à une servante lui rentre dedans. Les assiettes tombent de ses mains sur le sol et se brisent en divers morceaux. Elle tombe au sol, crie et se tient la tête. Elle est rouge de ce qui s'est passé. « Nox crie de douleur. Le serviteur qui est tombé, M. Nox crie d'horreur. Les serviteurs à proximité se tiennent debout avec horreur. » Il plisse les yeux jusqu'aux larmes à cause de la douleur dans son bras, criant fort qu'il souffre beaucoup. Après s'être calmé, il la regarde attentivement et se rend compte que son visage lui est familier. Ses cheveux bruns et ses yeux oranges clairs, il se souvient que c'était Rona. Elle tombe à genoux devant lui et en sanglotant, s'excuse de lui avoir fait mal. Il la regarde juste. Il se souvient qu'elle est un personnage mineur et qu'elle répandait des rumeurs sur Nox. Elle le regarde avec des yeux compatissants, comme pour lui demander pardon. Il n'arrive pas à croire que cet ange soit sur Nox. Il se penche vers elle et sourit gentiment en lui disant qu'il lui pardonne cette fois. Mais si, il la regarde avec tendresse et gentillesse, et après une pause, il lui dit que si cela se reproduit. Elle, les larmes aux yeux, s'exclame joyeusement. Bien, bien sûr. Il regarde les autres avec incompréhension quant à la raison pour laquelle c'est si calme. Les domestiques le regardent avec un air horrifié, comme s'ils attendaient quelque chose. La jeune fille qui vient de tomber le regarde avec la même horreur que les autres. Il les regarda et réalisa qu'il jouait un peu mal, tout en réfléchissant au genre de vie que Nox menait. La fille, qui est tombée avec soin et prudence, demande où il va sitôt dans la journée. Il se lève et dit qu'il va au gymnase. Tout le monde le regarde avec surprise et lui demande où il est allé. Il se met à rire et une idée lui vient à l'esprit. Il suggère à Rona de l'accompagner. Rona crie avec beaucoup d'enthousiasme et accepte. Il se dirige vers le couloir et elle dit doucement à ses amis de ne pas dire qu'il veut l'abattre. Il marche dans un long et beau couloir. Elle marche timidement devant et il marche calmement et avec confiance derrière. Elle s'arrête sans se rendre compte de ce qui se passe et il avance calmement. Il marche et il n'a qu'une chose en tête, l'essentiel est de survivre. Il se souvient de la façon dont il est tombé avec la chaise au sol et se souvient de ce sentiment de mort. Il est allongé sur le sol avec de la tristesse dans les yeux et des larmes coulant lentement de ses yeux. Il ne veut plus mourir. En parcourant la cour de la maison, il se rend compte que pour survivre, il doit s'habituer à son nouvel environnement et le plus rapidement possible. S'arrêtant, il porte la main à son menton et marmonne qu'il a une chance. Rona s'arrête non loin de lui, mais elle ne sait pas de quoi il parle. Il se souvient d'une carte, il se rend compte qu'ayant parcouru le jeu 27 fois, il en connaît tous les pièges. Il demande qu'une fenêtre d'état apparaisse. La fenêtre apparaît de nulle part et il regarde à travers. Inner Lunatic est un jeu sur des anges et des démons combattants dans un empire, ce qui a rassemblé de nombreux fans à travers le monde. La particularité de ce jeu est qu'il existe une vaste gamme de personnalisations permettant aux joueurs de choisir différents traits. Si vous avez des caractéristiques comme l'ordinaire et le talentueux, vous pouvez en choisir autant que vous le souhaitez. Mais les compétences uniques ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. Lui et Ranja se tiennent devant les escaliers et il a pensé qu'il serait facile pour lui, avec ses compétences uniques, d'atteindre le sommet. Il regarde sérieusement devant lui. Après tout, il possède même deux compétences unies. Dans ce jeu, il existe une notion de caractéristique de pénalité. Lorsque la compétence choisie dépasse vos limites. Comme la sensibilité au mana et le jeu offrent une autre compétence. Mais grâce à l'avantage du système qui vous analyse et sélectionne la bonne compétence, vous pouvez en choisir deux uniques. La maîtrise de l'épée et des arts martiaux confèrent au porteur la capacité de manier une épée, vous permettant d'atteindre l'apogée de l'escrime. Il existe également la sensibilité au mana, qui augmente la sensibilité à la magie, permettant ainsi de lancer des sorts plus efficacement. Debout avec un visage attentif, il se rend compte qu'il possède de nombreuses compétences utiles. Par exemple, le privilège du héros vision, qui ouvre les fenêtres de statue des autres personnages au porteur. Ou par exemple, jouer ce qu'il pourrait utiliser. Cela vous permet de vous comporter naturellement dans n'importe quelle situation. Et un esprit calme au combat aide à garder son calme et une vision claire de la situation. Mais tout cela s'accompagne également de traits négatifs. Comme si, par exemple, être en phase terminale était la pire chose possible. Il regarde par la fenêtre de la condition ouverte sur les traits négatifs. C'est là qu'il commence à avoir vraiment peur et à sourire étrangement, réalisant qu'il n'est qu'une maladie pour laquelle l'hôpital pleure. Les joueurs anémiques ne peuvent pas marcher sur des surfaces froides sans période de réchauffement. Et ceux dont le système immunitaire est affaibli peuvent s'évanouir au moins une fois par chapitre. Se tenant la tête et riant, il se rend compte qu'il n'a aucune chance. En regardant la grande maison devant lui, il décide qu'il réglera les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présenteront. Rona voit qu'ils ont atteint la salle d'entraînement, mais ne croit pas qu'il s'y rende réellement, le regardant d'un air très interrogateur. Elle réalise que c'est là qu'il va réellement. Il reste là à regarder ce bâtiment, comme s'il rassemblait ses pensées. Il entre dans le bâtiment et elle continue de le regarder sans savoir quoi faire pour le suivre ou non. Il ouvre les portes et entre en pensant à ce dont il a besoin. Et il doit d'abord se débarrasser de la malédiction de la faiblesse. Parce qu'avec cette malédiction, le joueur est maudit d'être faible dès la naissance, ce qui réduit de moitié la vitesse de développement et la résistance aux ennemis est également réduite de moitié. Il leva l'épée en bois vers le haut, c'était dur pour lui. Tenant l'épée en bois au-dessus de sa tête, il a dit que peu importe ce que l'on réfléchit, la conclusion est la même. Abaissant l'épée devant lui, il se rend compte que cela devient très dur pour lui. Tenant l'épée de ses dernières forces, tout en sueur et avec l'horreur dans les yeux, il se rend compte qu'il est foutu. L'épée tourne et tombe sur le sol en pierre. Nox tombe à côté de l'épée sans force et il n'en est qu'à une chose. Il y a des larmes de sueur sur son visage et de la salive coule de sa bouche. Il ne pouvait pas balancer l'épée plus de dix fois. Et la malédiction de la faiblesse ne fait qu'empirer les choses. Des murs et des colonnes en pierre, de petites fenêtres et un drapeau sur un mur, voilà ce qu'il voit maintenant. Légèrement surélevé du sol, il regarda la pièce. C'est bien que le choix d'armes soit large. Le seul problème est que la lignée de la famille Reinafer est entièrement consacrée aux épées. Il existe de nombreux mots pour décrire la famille Reinafer. Mais le meilleur de tous, la maison de la lame des ténèbres. Ils ont gagné ce surnom pour une raison. Tout cela est dû à leur compétence à l'épée et à leur utilisation de la magie noire pour écraser leurs ennemis. La lame du commandant est à blâmer. Aussi connue sous le nom de lame impitoyable des ténèbres, le chef de famille la transmet à son successeur, le futur chef. La tradition du passage de la lame se poursuit encore aujourd'hui. Ils ne réalisent pas à quoi ça sert. En plus d'une maîtrise habile de l'épée, une famille noble offre de nombreux avantages, le plus important étant l'argent. Assis par terre et regardant autour de moi, l'argent est effectivement la chose la plus importante. Ils serrent joyeusement la paume en un poing et le lèvent, car l'argent est excellent. La famille Reinhofer est l'une des familles nobles les plus nobles. Bien sûr, ils sont très riches. Ils pensent que même leur plus jeune fils inutile n'aura jamais à travailler pour gagner sa vie. Et plus important encore, le père de Knox, Théo, ne se soucie pas de savoir où Knox dépense son argent, ni pourquoi. Et Knox n'est pas ce genre de personnage. Il est le plus jeune fils d'une famille noble. Il peut à peine se tenir debout. Et il pense que l'essence de sa personnalité est limpide. Et il va en profiter au maximum. Debout à genoux tremblants, il se rend compte que Rona est prêt à faire ce qu'il veut pour le moment. Rona se tient à côté de lui et lui demande de ne pas lui demander de faire quelque chose de bizarre. Il rit du fait qu'il ne peut même pas courir. Quelques minutes plus tôt, Rona apporte quelque chose à Knox et il se dirige vers elle. Sur le plateau se trouvent de l'eau chaude dans un bol, une serviette, une carafe et une tasse. Rona baisse la tête et dit qu'elle a préparé tout ce qu'il a demandé, à savoir une épée en bois, une serviette et de l'eau. Elle le regarde et n'arrive toujours pas à croire qu'il allait s'entraîner. Il lui demande s'il y a quelqu'un dans les parages et lui demande de venir vers lui. Elle se met immédiatement à sangloter et essaie de se défendre et de crier ce qu'il veut faire ou frapper. Il se met un peu en colère et ne sait pas de quoi elle parle. La prenant doucement par l'oreille et lui chuchotant, elle écoute attentivement. Il se penche vers son oreille et lui dit ce qu'elle doit faire. Elle accepte mais en même temps lui demande pourquoi il veut dépenser beaucoup d'argent. Elle lui dit que ce qu'il vient de dire est complètement absurde. Il lui dit en souriant de se taire et de faire, elle se met à pleurer et lui demande de ne pas être en colère contre elle. Elle s'est rapidement enfuie en marmonnant qu'il n'avait pas changé du tout. Il se souvint que Rona lui avait apporté de l'eau. Il regarda l'épée poser sur le sol et dit qu'il ne savait pas à quelle vitesse elle en aurait fini, mais peut-être d'ici demain. Se dirigeant vers le plateau avec la théière et la tasse, il attrapa la théière que Rona avait apportée. Fermant les yeux, il commence à boire le thé et pensant qu'il devait se débarrasser de la malédiction et augmenter son endurance, il ne s'attendait pas à ce que ce soit si grave. Alors qu'il buvait du thé, quelqu'un s'est approché de lui par derrière. Il s'est alarmé et a arrêté de boire. Une voix d'homme se fit entendre derrière lui, le saluant. Se retourner et voir de qui il s'agissait, lui crie avec indignation. Le majordome en chef, Rudwell D. Ernark, il est l'un des principaux gérants du domaine Reinhafer et ce n'est clairement pas quelqu'un avec qui on peut s'occuper facilement, comme il le souhaitait. Il est le conseiller du père de Knox, ainsi que le chef de la famille Reinhafer, Theo von Reinhafer. C'est ce qu'il était. D'une main tremblante et faible, il pose sa tasse et se rend compte qu'il va devoir transpirer avec lui. Il regarde le majordome avec sérieux et méfiance, ne sachant pas encore ce qu'il veut. Soit il ne s'en soucie pas, soit il a remarqué que quelque chose de suspect se passe. En plaçant la tasse sur le plateau, il pense pouvoir résoudre cette situation maintenant. Il demande calmement au majordome ce qu'il fait ici. Après tout, il est censé être au service du chef de famille. Compétence d'acteur activé. Le majordome baissa la tête et dit qu'il avait reçu des ordres du chef ici pour partager. Knox est choqué d'entendre cela. Le majordome lui dit qu'on lui a dit de faire venir Knox à dîner. Knox tremble sans comprendre et lui demande si le majordome plaisante. Knox se demande s'il veut dîner avec lui et lui demande de lui dire qu'il ne peut pas ce soir. Knox ne comprend pas pourquoi le chef de famille inviterait un jeune homme à dîner. Le majordome continue en disant que la dame de la famille, Stiliner, est venue lui rendre visite et qu'il semble qu'elle souhaite une formation de chevalier. Le majordome commence. Si le monsieur ne veut pas se joindre au dîner, le majordome dit que le monsieur va devenir fou. Knox le regarde très en colère et sérieux. Knox soupire lourdement et répond qu'il le comprend. Le majordome regarde Knox d'un air interrogateur comme s'il attendait quelque chose. Le majordome lui demande s'il a quelque chose à dire puisqu'il n'est plus lui-même aujourd'hui. Le majordome dit à Knox qu'il n'était pas attiré par les épées auparavant, mais qu'aujourd'hui il a décidé de venir à la salle d'entraînement. Le majordome demande s'il peut demander pourquoi il est ici. Knox lui répond calmement, laisse-moi mettre les choses au clair. Knox dit que bien qu'il soit le majordome en chef, il ne devrait pas contrarier son jeune maître. Knox dit calmement et avec assurance que ce qu'il fait ou quelles sont ses intentions ne devraient pas le concerner. Et c'est à lui de décider ce qu'il fera. Le majordome le regarde avec inquiétude, la sueur perlant sur sa tempe. Alors Knox se retourne et sort de la salle d'entraînement. Le majordome reste immobile et le regarde, ne comprenant pas ce qui arrive à Knox. En s'approchant de la porte, Knox eut l'impression que le majordome avait remarqué quelque chose. Le majordome a décidé de tout rapporter au chef de famille. Il faisait chaud dehors, le soleil brillait brillamment et le château paraissait grand et majestueux. Knox ferma nerveusement et rapidement la porte derrière lui, des gouttes de sueur perlant sur ses mains. Knox étant sueur devant la porte nouvellement fermée, il ne s'attendait pas à ce que cela se produise. Il se demandait ce qui se passerait si son obsession était activée. Il a l'impression de le suivre, en essayant d'oublier. Il détourne le regard anxieux, ne comprenant pas ce qui se passe, raconte la jeune maîtresse de la famille Stiliner. La jeune fille rousse se tourne vers lui. Je me demande ce qu'elle fait là. La nuit est tombée, le ciel semble clair dehors mais des nuages sont présents. Knox arrive pour le dîner et entend dans sa direction. « Hé, regarde, cet idiot est là ! » « Je suppose que je ne vais pas apprécier mon repas ce soir. » Knox s'assoit calmement à table et baisse les yeux. Les jumeaux Artis et Allen rient et lui disent de ne pas dire qu'il regrette encore d'être dans cette famille. Les jumeaux disent qu'il ne pensait pas qu'il viendrait. Knox regarde les jumeaux et il se moque ouvertement de lui, évoquant le fait qu'il regardait la servante et lui disant qu'il est désespéré. Knox dit grossièrement qu'il n'a rien fait. La porte du réfectoire s'ouvre et une voix en sort. Les servantes s'inclinent. Quelqu'un dit que tout le monde est là. Knox relève la tête et le regarde avec des yeux coupables. En passant devant Knox, Ton von Rehafer le regarde d'un air très menaçant. Knox regarde la maîtresse et une voix se fait entendre en arrière-plan, tous en place, le chef de la famille Reinafer, le père de Knox et un. Une fille aux cheveux roux avec une voix agréable dit « Bonjour ». Une belle jeune fille regarde tout le monde avec un sourire et se présente. Elle s'appelle Talia Vaughn-Steeliner et elle est heureuse de voir tout le monde. Ton lui dit que la jeune maîtresse est venue suivre une formation de chevalier et qu'elle restera pour le moment dans leur domaine. Les frères la regardent sans la quitter des yeux. Ton escorte Talia jusqu'à la table avec les mots « Faites comme chez vous, vous êtes les bienvenus ici ». Knox se lève de sa chaise. Talia, héroïne et personnage d'inère lunatique affrontant le futur méchant Knox. Knox regarde tristement Talia. C'est elle qui enfoncera très bientôt une épée dans la poitrine de Knox. Il fait déjà nuit dans le palais, les lumières sont allumées. Ton marmonne que Knox a décidé de se joindre également à nous. Knox détourne le regard de Talia avec embarras mais tristesse. Talia le regarde d'un air incompréhensible comme si elle voulait lui demander quelque chose. Ton dit « Puisque tout le monde est réuni, commençons le repas ». Sur la table, il y a un morceau de légumes dans une assiette et un couteau et une fourchette à côté. Quelqu'un a déjà commencé le dessert. Trempez une cuillère dorée dans le dessert. Les frères se sourient ainsi qu'à Knox et il ne sait pas ce qui se passe. L'un des frères dit à son père de prendre une décision. Knox demanda lentement lequel d'entre eux irait à l'Académie Eldane. Ton répondit pensivement à la question de son jumeau. « Oui, tu as raison. Eldane Academy est l'endroit le plus important de tout inner lunatique. Les étudiants de l'Académie font face à divers dangers liés au démon. C'est sur cela que est basée l'histoire d'inner lunatique. Knox pense qu'il doit entrer à l'Académie. En se souvenant de ce que lui a raconté celui qui l'a ému, il se rend compte qu'il lui suffit de suivre l'histoire, mais aussi de se faire des alliés. Tone a déclaré que tout le monde sait que l'Académie Eldane n'accepte que trois candidats d'une famille. C'est ainsi qu'il contrôle l'influence de la noblesse. Deux candidats de sa famille ont déjà été acceptés. Son premier et son deuxième fils, désormais un seul d'entre eux, peut aller à l'Académie de la famille Reichover, dite Tone. En arrière-plan de l'Académie, les fils de Thon et un troisième membre non élu de la famille Reichover. Knox pensait qu'avant de trouver des alliés, il déposerait Essésos, mais ce serait lui qui entrerait à l'Académie. Il s'assoit à table et regarde Thon attentivement. Thon a décidé de suivre les traditions de sa famille. Soudain, Knox sursaute. Il s'avère qu'il va se battre entre eux. Thon regarde Knox d'un air interrogateur, car il ne s'attendait pas à ce que Knox réagisse en premier. Thon a déclaré que dans un mois, il choisirait un représentant de la famille à travers un duel qui se déroulerait dans la salle d'entraînement. Les jumeaux disent à Knox d'un ton moqueur, « Frère, voici quelques conseils. Ne soyez pas arrogants, ne vous embarrassez pas. Un faible idiot qui n'a jamais tenu une épée à la main n'a aucune chance de leur tenir tête. » Thalia regarde Knox attentivement et il leur répond sérieusement, « Ceux-ci s'arrêtent un instant. » et continue, « Vous parlerez après notre victoire, connard, et vous prendrez calmement une gorgée de vin. » L'un des frères dit avec indignation qu'il pense sérieusement que quelqu'un comme lui peut les battre. Knox pose son verre sur la table, pensant que ce duel n'est qu'un test de plus à passer pour entrer à l'académie. Knox regarde le verre avec déception et en arrière-plan, il entend ses frères dire qu'ils n'écouteront pas ses bêtises. Knox a commencé, je... et j'ai fait une pause. Puis il a continué en disant que ce serait lui qui entrerait à l'académie. Tone regarde Knox avec méfiance et déception. Les frères regardent Knox avec beaucoup de colère. Thalia regarde tout cela avec un sourire, lui semble-t-il, et elle fait une pause. Elle regarde Knox avec un sourire et dit avec assurance qu'il a confiance en ses capacités. Knox la regarde calmement et tristement, mais il a une mer d'émotion qui fait rage en lui, choquée par ses paroles. Et elle s'assoit et rit doucement. Il fait nuit profonde dehors, et Knox pense qu'il a attiré l'attention de Thalia pour rien. Il fait nuit, et il y a encore de la lumière dans l'une des pièces. Sur le bureau se trouve une pile de papier. Dans le bureau, le majordome en chef et Thon discutent. Thon convient que quelque chose a changé chez Knox. Le majordome en chef s'incline et dit que c'est perceptible. Pensa Thon en portant la main à son menton, car s'il n'avait pas été témoin de ce qui s'est passé aujourd'hui, il n'aurait pas cru aux paroles du majordome. Thon ne comprenait pas pourquoi Knox avait changé si soudainement. Il se demandait s'il n'était pas possédé par un démon. Il continuait à penser que Knox avait retenu son attention. Il répond au majordome qu'il comprend. Thon demande au majordome de continuer à suivre Knox. C'est le matin. Le soleil n'est pas encore complètement levé. Les restes de l'aube sont présents. Knox s'est levé tôt et court déjà vers la salle d'entraînement. Les servantes chuchotent d'entre elles. Après tout, le jeune maître est de nouveau dans la salle d'entraînement. L'un dit à l'autre que le duel aura lieu dans un mois. Un autre dit que c'est vrai. Un troisième demande, mais pourquoi? Knox court en parlant tout seul. Pourquoi tout ce qu'il fait, c'est courir? Knox se retourne pour voir les femmes de chambre parler. Il se demande pourquoi il entend chaque mot qu'elles disent. Il ne se souvient pas d'avoir eu des capacités auditives uniques. Knox court et est déjà à bout de souffle. Une fenêtre d'état apparaît. Son niveau d'endurance a augmenté de zéro. One. Knox est indigné de voir à quel point son niveau a augmenté. Alors qu'il continue de courir, Knox se demande à nouveau pourquoi il court, car son principal problème est son endurance. La condition préalable pour utiliser les scrims et les armes martiaux est un niveau d'endurance d'au moins four. Knox a les larmes aux yeux et se rend compte qu'il aurait facilement pu utiliser S et compétences s'il n'était pas Knox le faible. Il se souvint des compétences qu'il avait choisis. Knox s'arrêta. La malédiction de la faiblesse ne l'éloignait pas. Knox se pencha légèrement et marmona qu'il avait réussi à augmenter son niveau d'endurance à One, Nin, en un mois. La malédiction de la faiblesse, c'est une malédiction qui réduit de moitié tout progrès. Un homme en manteau avec un bâton, il est entouré de chaînes avec des cadenas. Knox regarde le niveau et se rend compte que même après un entraînement intensif, son niveau d'endurance a augmenté de zéro, One. Les effets secondaires de cette maladie mortelle alimentent son feu. Contrairement aux autres, il va devoir travailler plus dur. Pourquoi c'est si mauvais ? Grâce à la maladie mortelle qui en résulte, son niveau d'endurance est de Fifteen, son plafond, il réfléchira à ce qu'il faut faire à ce sujet. La servante apporte un plateau. La servante appelle Knox, elle lui apporte tout ce qu'il a demandé. Il est surpris car elle l'a fait plus vite que prévu. Maintenant, il va faire avancer les choses. Il regarde le plateau alors qu'il atteint le niveau d'endurance 4. Sur le plateau se trouve le poison de la gorgone à trois têtes, les larmes de la fée des souvenirs, le cœur d'un golem et un parchemin de croissance rapide de l'endurance. Reprenant la bouteille à la main, il se rend compte que tout a déjà été pensé. C'est simple, il vous suffit d'utiliser les connaissances pour résoudre le problème. Une cour vide, le soleil brille de mille feux. Il n'y a personne dans la cour. Knox est dans une salle d'entraînement avec un tas d'épées et plus encore. La femme de chambre demande tristement à Knox pourquoi il a besoin de tout ça. Il faut faire attention au poison et aux autres choses que les gens essaient d'éviter. Et il coûte très cher. Un seul parchemin ne suffirait-il pas ? Knox répond qu'il ne savait pas comment utiliser correctement les ingrédients. La femme de chambre demande avec surprise comment l'utiliser correctement. Knox se tourne vers la femme de chambre avec le plateau. Knox tend lentement la main vers la bouteille bleue. Il boit rapidement le contenu de la bouteille. La servante crie avec horreur qu'il contient du poison. Knox pâlit et couvert de gouttes de sueur. Il répond à la servante que c'est mortel. Il se sent très malade. Une fenêtre d'état apparaît. Il a pris le poison. Son niveau de santé augmente de 1, 5 fois. Il est à 9h59 de sa mort. Knox attrape le plateau et s'appuie dessus. Knox tend à nouveau la main pour chercher quelque chose qui traîne sur le plateau. La femme de chambre crie qu'elle va chercher le majordome en chef. Knox lui ordonne de rester immobile. Il prend une bouchée de ceux qu'il a pris dans le plateau et dit doucement « Voilà à quoi ça ressemble. » La femme de chambre crie à Knox que le cœur n'est pas comestible. Une fenêtre apparaît indiquant qu'il a consumé le cœur du golem. Petit à petit, il va commencer à se pétrifier. La fenêtre suivante apparaît. La recette secrète a été activée. Le poison de la gorgone à trois têtes interagit avec le cœur du golem. Knox regarde calmement avec le sourire. Tout fonctionne parfaitement. Il l'explique. C'est tout. Normalement, le cœur du golem est utilisé pour transformer les gens en fossiles, pour améliorer rapidement leur santé ou pour créer des golems artificiels. Mais lorsque le poison de la gorgone à trois têtes entre en jeu, que la recette secrète est activée et que le poison de la gorgone à trois têtes interagit avec le cœur du golem, la malédiction de la faiblesse disparaît. Knox est heureux. Il lève la main et crie joyeusement victoire. La malédiction de la faiblesse est levée. La servante est horrifiée. Elle pense que le jeune maître est sur le point de mourir. Il reste à Knox un dernier pas. La femme de chambre lui demande s'il va bien. La servante ferme les yeux. Elle ne comprend pas ce qu'il fait ni pourquoi. Knox commence à déboutonner sa chemise. Elle interpelle le jeune maître d'un air interrogateur. Knox regarde calmement la femme de chambre et déboutonne sa chemise. La servante continue de lui crier dessus. La femme de chambre regarde ce qu'il fait et, sans s'en rendre compte, il cherche l'ingrédient suivant. Il commence à verser le contenu de la fiole sur lui-même. Une fenêtre s'ouvre, des larmes de souvenirs féériques. Les larmes de fée coulent sur le visage de Knox. Le processus de pétrification dû au cœur du golem s'est arrêté. Les larmes interagissent avec le cœur du golem. Il a une sensation étrange. Il a activé la recette secrète. Il obtient le don de compétences de progression. Tout se passe comme il l'avait prévu. La compétence est positive. Il a activé le don de progression et jusqu'à ce que l'endurance atteigne le niveau 5, les stats doubleront. Dernière étape, il récupère le parchemin. Il déchire joyeusement le parchemin, les cheveux ébouriffés et un sourire aux lèvres. Il a utilisé le parchemin d'endurance et sa croissance d'endurance sera doublée. Il y réfléchit. Il a brisé la malédiction. Puisque la bénédiction de la progression limite les débuffs de la maladie incurable, il a déjà utilisé le parchemin. Il est très heureux. Son rythme de progression actuel devrait être plusieurs fois supérieur à celui des gens normaux. Donc maintenant, son endurance devrait augmenter plus rapidement. La servante s'est jetée dans les bras de Gnox. Il s'est senti un peu blessé. Il la repousse légèrement. Elle lui demande s'il va bien. Il tient son côté. Elle pensait qu'il avait perdu la tête alors qu'il commençait à se déshabiller. Il l'insulte et lui demande de prendre une serviette. Elle se lève et le regarde surprise, les larmes aux yeux. Elle tient sa manche et il lui sourit légèrement, pensant que maintenant que la malédiction a été levée, il devrait y aller doucement avec elle, dit-il en riant. Naturellement bien. Elle lui demande s'il est sûr de ne pas avoir besoin d'appeler le majordome en chef et s'il veut se reposer. Il se retourne et dit que tout va bien. Elle se lève et l'écoute tranquillement. Elle demande ce qu'il va faire maintenant. Il répond avec un sourire aux lèvres qu'il va aller courir. Le temps dehors est parfait. Le soleil brille de mille feux. Il court dans la cour, un peu surpris de reprendre ses esprits. Il se met à courir et la servante court après lui. Quelqu'un regarde de loin Knox courir et la femme de chambre le suit. La fille pose son coude sur le rocher. Elle est surprise de la façon dont il fait. Elle le regarde sérieusement en s'appuyant sur son bras. Elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un d'aussi faible prendrait part à un combat contre ses frères. Emma, la servante de Talia, se tient à proximité et dit qu'il est inconvenant de brûler du regard le plus jeune fils de la famille, Reinafer. La servante répète encore que ce sont de mauvaises manières mais Talia ne continue pas vraiment. Talia le montre du doigt et dit à Emma qu'il ne brandit pas d'épée. Il court seulement en rond. Les chevaliers Reinafer se sont portés volontaires pour l'aider dans son entraînement mais il a osé refuser. Elle dit avec indignation que dans un mois il sera réduit en miettes et c'est tout. Elle rumine et s'énerve. Elle est sûre que c'est ce qui va arriver. Elle regarde la porte, se demande pourquoi elle s'en soucie, se disant que ça suffit. La femme de chambre regarde Talia d'un air interrogateur et demande à Madame. Talia dit qu'elle sera bientôt de retour et part quelque part. Talia est allée dans la cour où Knox court maintenant. Elle sortit dans la cour et se leva. Seul son ombre était visible. Talia se tenait devant Knox alors qu'il était assis près d'une femme de chambre non loin de là qui lui criait d'attendre. Talia se tenait devant lui et se présenta disant qu'elle s'appelait Talia. Knox a l'air surprise et ne comprend pas pourquoi elle est venue ici. Il se lève et lui demande ce qu'elle veut et lui rappelle qu'elle s'est déjà présentée. Elle le regarde avec perplexité se demandant pourquoi il a cette attitude et pourquoi il est si froid. Elle est sûre qu'il était pris de sa beauté mais il continue de la regarder d'une manière incompréhensible. Elle est trop convaincue qu'il est tombé amoureux d'elle. Elle veut lui demander quelque chose et ensuite elle le lui demande. Est-il sûr qu'il va battre les frères ? Alors il a accepté de participer. Knox, debout tranquillement et écoutant Talia, elle pose deux questions. Est-il vrai que courir l'aidera et croit-il qu'il y a même une petite chance ? La servante souffle et écoute Talia et est d'accord avec elle. Talia propose fièrement et joyeusement son aide à Knox mais il se retourne et s'éloigne en marmonnant qu'il refuse et demande grossièrement à partir. Elle ne parvient qu'à demander cela. Talia est très en colère contre ce comportement de Knox. Elle continue qu'elle a gentiment proposé son aide et qu'il a refusé. La servante est horrifiée et crie que les filles n'aiment pas qu'on leur parle ainsi. Talia lui crie d'oublier et se met rapidement à marcher. Talia le frappe avec son épaule alors qu'il passe, lui disant de faire ce qu'elle veut, il répond simplement « Aïe ». Knox se tient aux côtés de la femme de chambre et ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle lui demande s'il ne comprend vraiment pas. Il regarde Talia s'éloigner et dit que les choses vont seulement devenir plus compliquées maintenant. Il regarde ses statistiques et se rend compte qu'elle est très talentueuse dans Iner Lunatic. Surveille ses statistiques réalisant qu'elle est très forte. Seuls les hommes très forts ont une endurance de niveau 4. Elle a de très bonnes statistiques d'endurance. Mais comparée aux trois grands maîtres de l'épée du continent, voire même l'un des quatre grands mages, mais il faut être honnête, elle a de bonnes chances de s'élever à leur niveau. En réfléchissant plus loin avec son élément feu, elle peut déjà tuer quelques trois démons. Mettre fortement l'accent sur son élément feu, la magie de l'élément feu utilisée par Talia, peut réveiller des flammes blanches. Qui sera utilisé pour tuer un ox possédé par un démon dans le futur ? Il a l'idée de faire de Talia son allié, mais l'histoire changerait alors trop. Il se rend compte qu'il doit trouver un moyen de suivre l'histoire aussi précisément que possible, mais également d'éviter la mort. Il se demande s'il est possible d'être en bon terme avec quelqu'un qui va ensuite tuer. Un mois plus tard, le soleil brille dans la pièce. Talia marche calmement dans le couloir en tenant son épée. Elle regarde tristement quelque part, comme si elle se souvenait de quelque chose. Tout le monde est surpris d'elle à l'entraînement, car elle comprend tout très vite. Quelqu'un dit avec un sourire ce qui fait la fierté de la famille Stiliner. Cela résonne à ses oreilles, la fierté de la famille Stiliner ? Elle lève les yeux comme si elle avait vu quelqu'un auquel elle ne s'attendait pas. Se laissant tomber au sol à côté de l'épée brisée, elle demande « Ma sœur, debout, elle n'a pas hâte, mais penche légèrement la tête comme si elle avait honte. Elle prit la poignée de l'épée dans sa main, se préparant à se défendre. Elle se demande tristement si elle peut devenir chevalier. Un chevalier ne doit jamais succomber à la cupidité, restant toujours humble. Il doit se sacrifier pour servir le bien commun. Pour en devenir digne, il doit maîtriser l'art de l'épée et de la forme. Elle se demandait comment il pourrait vaincre des frères qui s'étaient entraînés pendant des années. Il fait sombre, mais Talia pense qu'il est impossible pour Nox de vaincre ses frères. Le lendemain, il fait clair et chaud dans la cour, le soleil se réchauffe de ses rayons. Les rayons du soleil frappent la pièce et brillent de mille feux. Nox et son frère jumeau se font face, préparés. Depuis le balcon au-dessus, Talia, le majordement chef, tourne et une femme regarde. Une femme, c'est la première femme de Théo, Fitchilia. Théo appelle Rodville, il tourne la tête sur le côté. Théo demande quelle sera l'issue du duel selon lui. Il hésite, ne sachant que lui répondre. Quelqu'un crie fort pour attirer l'attention des personnes présentes dans la pièce. Le duel officiel est annoncé qui déterminera qui est digne d'entrer à l'académie Eldane. Nox regarde son adversaire avec une attitude alors que c'est sur le point de commencer. Le jumeau se lance à l'attaque et Nox tente de se défendre. La salle de formation est lumineuse avec le soleil qui brille de manière ludique à travers les fenêtres. Théo repose la question ce qu'il en pense. Rodville le regarde. Il regarde Théo et dit que, compte tenu des récents combats du jeune M. Allen, la victoire lui appartient Théo est entièrement d'accord avec Rudwell. Ficilia surveille le duel de près. Théo et Rudwell poursuivent leur conversation. Rudwell demande si le responsable a une opinion différente sur la question. Théo voit que le jeune M. Nox a vraiment changé, mais il ne croit pas qu'il va gagner. Nox regarde son adversaire et Théo pense que ce serait injuste si Nox gagne. Théo a gravi les échelons jusqu'à devenir le chevalier derrière le chef de famille. L'art de manier une lame peut être trompeusement fascinant. Mais le résultat est incroyablement simple. Peu importe combien vous vous entraînez et peu importe combien vous perfectionnez vos compétences avec une épée, il n'y a qu'un seul levier qui peut tout faire tourner dans votre direction et mettre à genoux la personne qui vous domine. Un mur qu'on ne peut pas franchir, c'est un talent insondable. Le majordome regarde d'un air interrogateur. Il ne sait pas si le jeune maître est doué d'un tel talent. Le majordome regarde Théo et écoute, mais la possibilité est toujours là. Théo regarde le combat et continue que le sang de la famille Reinafer coule en lui, ce qui signifie qu'il y a une chance que le plus jeune fils soit né avec le talent d'un empereur d'épée. Une fenêtre apparaît et la compétence d'épée de Nox n'est pas activée. Il crie avec indignation tongée. Il expire avec lassitude et pose son épée, se demandant d'où vient son karma si mauvais. Il sait qu'il a un score de chance élevé ou qu'il est dans la colonne négative. En fin de compte, il n'a jamais réussi à augmenter son endurance à quatre. Des fenêtres apparaissent avec l'activation des compétences. L'endurance est augmentée de zéro, c'est déjà le coucher du soleil dans la cour. C'est déjà le soir et Nox fonctionne toujours. Et dans sa tête, seules ses statistiques d'endurance ont augmenté de zéro, la servante court après lui et l'appelle en toute hâte. Elle court avec ses dernières forces, sanglotant déjà d'épuisement, lui demandant si elle doit courir avec lui. Nox se retourne et répond que ce ne serait absolument pas si drôle. Dire de tourner la tête qui prendrait soin de lui sinon d'elle. Elle l'entendit dire autre chose. Il lui tend un mouchoir. Il a une autre course pour elle. Elle le regarde avec indignation ainsi que le mouchoir. Il pense qu'elle l'a déjà maudit cent fois dans sa tête. Elle prend le mouchoir et plisse le nez à ses paroles, se mordant la langue. Il se moque d'elle parce qu'elle a l'air si drôle. Il regarde et réfléchit car elle doit avoir une assez bonne endurance. Il veut voir. Une fenêtre s'ouvre avec les caractéristiques de la bonne. Il est très indigné. Il ne croit pas que la servante soit plus forte que l'homme moyen. Il se demande ce qui se passe avec C.R. Reinafer. Il est en colère, mais elle ne comprend pas. Après tout, ses chiffres d'endurance avec lesquels elle a commencé sont supérieurs au sien, pour lesquels il a travaillé tout le mois. Il est offensé. Elle lui rappelle que c'est le soir et que demain c'est le duel et qu'il a besoin de se reposer. Il lève les yeux vers le ciel et réalise à quelle vitesse les jours passent. Le temps presse. Le jour du duel, son frère regarde Nox, lui suggérant de se rendre avant qu'il ne soit trop tard. Le jumeau déclare avec suffisance qu'il est une honte pour la famille et dit d'un ton moqueur qu'il est son jeune frère et qu'il ne peut pas le combattre à pleine puissance. Il répond qu'il ne semble pas vouloir que Nox abandonne. Le frère rit, convenant avec Nox qu'il veut impressionner la fille de la famille Stiliner et Nox doit l'aider. Nox détourne le regard et dit qu'il n'est pas sûr qu'elle soit un bon choix. Il regarde ses statistiques, il a une endurance de hate. Allen demande en riant s'il l'a à l'œil aussi. Nox se rend compte que les méthodes conventionnelles ne le séduiront pas et qu'il faut alors autre chose. Le gars dit que le duel est l'occasion d'entrer à l'académie. Ils se font face et écoutent le discours avant le duel. Nox von Reinafer et Allen von Reinafer, ils doivent accepter les résultats tels qu'ils seront. Aucune objection ne sera acceptée. Nox est nerveux et regarde Allen. S'il échoue maintenant, c'est fini. Il doit retrouver ses souvenirs et découvrir qui lui a envoyé cette lettre. Dans un an, il sera mort. Nox sert plus fort son épée. Ils entendent le cri. Sont-ils prêts ? Ils entendent un sursaut et le frère attaque immédiatement Nox. Nox recule devant l'attaque. L'épée de son frère touche le sol en pierre. Leurs pieds bougent rapidement sur le sol. Nox regarde son frère et réalise qu'il pourrait perdre. Il se défend et recule sur un genou. Nox le regarde avec indignation. Allen le félicite d'un ton moqueur pour le blocage qu'il a mis en place. Il se bouscule très fort, le vent de leur mouvement balançant la salle d'un côté et de l'autre. Nox n'aime pas cette idée de jouer à inner lunatique. Il le regarde sérieusement et continue car si vous perdez maintenant, il n'y a aucun moyen d'avancer. Mais si tu gagnes, une fenêtre d'état apparaît et montre que son endurance a encore augmenté de zéro. One. Nox regarde avec surprise. La sueur coule sur son visage à cause du duel. Il est content, il doit gagner maintenant pour être invincible plus tard. Allen le regarde d'un air interrogateur et dit que sa tête a reçu suffisamment de coups. Ils continuent le combat, Allen disant à nouveau d'un ton moqueur qu'il peut en prendre quelques autres. Nox crie. Ficilia les regarde et rit car c'était insensé de prêter attention au changement chez le plus jeune. Allen frappe l'épée de Nox et il tombe. Ficilia est sûre que son fils entrera à l'académie. Elle marmonne que ce duel est pathétique. Théo regarde attentivement le duel de ses fils. Ficilia a de mauvaises pensées sur cette famille. Théo dit au majordome qu'il a aimé les changements de Nox et qu'il attendait ce duel et que c'est le mieux qu'il puisse faire. Il pense arrêter le duel. Nox est déjà à bout de souffle suite au duel. Si cela continue, il lui faudra beaucoup de temps pour récupérer. Allen demande à Nox s'il est à bout de souffle. Allen et Hertz sont talentueux, mais pas assez talentueux. En fait, comparé à son premier fils, ils ne sont rien. La capacité de tout garder sous contrôle associée à l'incroyable puissance avec laquelle il accable son adversaire. Une sombre épée de domination. Nox essaie de reprendre son souffle tenant à peine l'épée. Théo ne sait pas à qui donner l'épée de domination. Il se lève de sa chaise et dit d'arrêter le duel. L'endurance de Nox a encore augmenté de zéro. Nox se lève avec seulement l'air des épées autour de lui. Il a activé ses compétences d'épée et d'art martiaux. Nox sourit. Des gouttes de sueur tombant de son visage. Il y a des étincelles du feu tout autour. Allen demande d'un ton moqueur s'il est fou. Nox a activé la compétence seigneur du temps. Théo regarde attentivement ce qui se passe. Il y a des rouages d'horloge tout autour de Knox et il reste là, tendu. Quelqu'un dans le public dit avoir entendu quelque part. Allen, avec un visage satisfait, est sur le point de donner un coup de poing à Knox. Knox regarde Allen. Chaque personne unique et talentueuse à son temps. C'est l'heure de l'unique. Tout a ralenti. Une compétence qui lui permet de tout ralentir à sa vue. Knox tient l'épée. Le mouvement de l'ennemi est désormais plus lent et lui, à son tour, peut se déplacer de la même manière. Il sera donc un peu difficile de tirer le meilleur parti de ce bonus. Mais depuis que la compétence épée et art martiaux est activée, Knox lève son épée vers le haut. C'est déjà gagné d'avance. Il frappe et Allen et son épée commencent à tomber. Allen regarde Knox de manière incompréhensible. L'épée d'Allen s'envole. Knox se lève et dit qu'il est le vainqueur de ce duel. L'épée d'Allen vole au sol avec fracas. Allen regarde Knox avec colère, lui tenant la main. Knox tient l'épée dans sa main comme s'il était sur le point de faire autre chose. Il regarde Allen avec pitié et dit qu'il s'amuse. Allen regarde Knox avec colère, qui demande quoi. Knox le regarde et dit que tu ne peux pas le faire de toute façon. Le bonus de temps ne dure que 5 minutes. Et peu importe comment, vous devez y arriver à temps. Knox le regarde et dit qu'il ne l'a jamais combattu à pleine puissance auparavant. Knox dit à ses frères aînés que c'est ennuyeux. Il suggère qu'il mette fin à tout et bientôt, il leur dit de l'attaquer avec eux deux. Les frères le regardent d'un air incompréhensible. Knox se tourne vers son père pour lui demander de se battre avec deux frères à la fois. Son père regarde Knox avec surprise. Il ne s'attendait pas à ça. Le majordome regarde Théo et attend de voir ce qu'il a à dire. Thalia demande anxieusement ce qu'il fait. Théo regarde son fils avec le sourire. Il sent que son énergie a changé. Il se rend compte qu'il a un atout dans sa manche. Décide d'attendre pour arrêter le duel et autorise un duel à deux. Puis une Ficilia indignée surgit. Ils se font face. Knox est prêt à se battre. Allen attrape son épée avec une grimace de colère. Allen ne comprend pas comment Knox a pu les humilier devant son père. Knox les regarde calmement, souriant même. Les frères crient à Knox de se préparer. Ils le doublent, l'un sautant, l'autre courant. L'impact des épées est très fort. Knox parvient à les repousser avec beaucoup d'habileté et de professionnalisme. Allen crie à son frère de l'approcher par la gauche. L'autre lui répond et court vers Knox. Knox attend sérieusement des éclairs éclairs autour de lui. Une fenêtre apparaît, le niveau de Knox dans le jeu augmente. Il est heureux que sa maîtrise de l'épée augmente. Maintenant, il peut voir l'épée. L'un frappe Knox réfléchi, l'autre se prépare mais crie putain. Il souffre après ses coups. Knox passe rapidement devant lui en le frappant avec son épaule. Ils s'écartèrent, essayant de reprendre leur souffle. Thalia crie avec indignation le nom de Knox. Knox regarde les frères avec un sourire narquois tout comme Allen le regardait au début de leur combat. Les frères, avec peur et incompréhension comme seul Knox, la disgrâce de la famille a soudainement tellement changé. Les frères se regardent comme s'ils regrettaient ce qui s'était passé. L'un d'entre eux dit doucement quelque chose qu'il a déjà dit. Les frères commencent à se battre et Knox s'en prend tranquillement à l'un d'eux. Allen crie à son frère de rester concentré pendant le combat. Knox passe devant les frères en agitant son épée près d'eux. Ils sont indignés. Knox attaque soudain les frères. L'un d'eux parvient à se défendre et manque de tomber. Knox montre la direction de quelqu'un. Après tout, c'est le bien-être du jeu qui est en jeu. Il regarde ses frères et il aime juste se battre à l'épée. Knox prend un coup des traînées d'air autour de lui. Il s'amuse. Thalia est à la fois surprise par ce qui se passe et terrifiée. Théo ne comprend pas ce qui arrive à son fils. Allen crie que cela ne peut pas arriver. C'est impossible. L'autre frère tombe sous un coup si violent de Knox. Les deux frères sont allongés sur le sol, essoufflés et terrifiés. Une fenêtre apparaît indiquant que l'action est terminée. Knox regarde tout le monde avec déception. C'est tout. Il regarde ses frères avec déception. Thysilia saute de sa chaise et crie après Hartz et Allen. Knox demande grossièrement si un gagnant a déjà été choisi. On lui répond avec peur et questionnement, bien sûr. Knox est déclaré vainqueur du duel. Knox dit anxieusement non, 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 il a peur. L'épée de Knox commence à lui échapper des mains. L'épée tombe sur le sol en pierre avec un bruit sourd. Théo se lève et regarde d'un air sérieux tout ce qui se passe. Knox regarde son père avec un sourire. Il s'incline et annonce qu'il part. Knox se retourne et se dirige fièrement vers la sortie de la salle d'entraînement. Thalia regarde avec indignation Knox s'éloigner. Il se dirige vers la sortie et se lève. Thalia veut parler de toute urgence à Knox. C'est déjà le coucher du soleil dehors. Ils ont passé beaucoup de temps là-bas. Il regarde le coucher de soleil en sortant de la salle d'entraînement. En sortant, il essaie de reprendre son souffle après le dur duel. Surpris, il regarde quelque part sans se rendre compte de ce qui se passe, pourquoi il y a du sang. En regardant sa main couverte de sang, il se rend compte qu'il utilise cette compétence depuis longtemps. La compétence Bonus Time Lord a un gros inconvénient. Il a un affaiblissement de recul. Cela se produit lorsque vous dépassez la limite d'utilisation de la compétence. Pour avoir dépassé le délai imparti, sa vie a été raccourcie de 2 jours et 17 heures. En regardant sa main, il pense que c'est le pire des bœufs, car il est impossible de restituer le temps de sa vie qu'il a perdu et son immunité en a également souffert. Et il est déjà en phase terminale. Mais c'est une bonne chose qu'il n'ait pas reçu de peau de vin devant tout le monde. Si quelqu'un l'avait vu, il aurait perdu son entrée à l'académie et il aurait travaillé très dur pour l'obtenir. Il tourne la tête sur le côté et voilà, il n'aime pas ça. Tai s'avance vers lui avec indignation, lui demandant s'il est blessé. Elle s'approche et demande immédiatement s'il a été blessé pendant le combat. Il se met en colère contre cette situation et la regarde avec colère. Talia s'approche de lui. Il le regarde d'un air interrogateur. Il se rend compte qu'elle l'a remarqué. Il se demandait pourquoi elle était la meilleure parmi eux. Mais il ne peut pas informer Théo du montant de la récompense. Il commence à devenir dur. Elle dit comment une telle moviette a-t-elle pu gagner un combat contre deux hommes. Il demande avec colère quoi. Elle rougit et commença à se justifier en disant je pense et fit une pause. Elle se sentit gênée par ses paroles et après une pause continua qu'il ne l'avait pas comprise. Il y a un mois elle avait vu Nox ne jamais tenir une seule épée dans les mains. Ce jour-là il n'avait fait qu'agiter maladroitement une épée en bois. Il n'avait aucune chance de gagner. Tout est question de talent naturel. Talia doit apprendre comment il l'a éveillé et comment il l'a développé. Mais une fois le combat terminé lorsqu'il se retrouva seul il avait l'air brisé. Elle ne comprend pas ce qui se passe ni pourquoi il est dans un tel état. Après tout il vient de vaincre ses frères grâce à son talent et à son caractère unique. Elle regarde Nox et voit un perdant désespéré comme les autres le lui ont assuré. Mais en fait il travaille d'arrache-pied pour gagner. Elle le regarde avec regret. Elle le regarde il tousse légèrement dans sa main. Elle lui demande s'il va bien et lui tend la main. Il repousse brusquement sa main avec son bras avec indignation. Il lui dit avec colère de retirer ses mains. Il prend la tête avec horreur et avoue que depuis deux ans il se vautre littéralement dans sa dépendance au jeu. Il lui est donc difficile de socialiser avec les gens. Il est très attentionné puisqu'elle est déjà son assassin. Elle croise les bras devant sa poitrine. Je commence juste et fais une pause. Thalia gênée s'excuse et rien de plus. Nox est surpris par ses excuses. Il ne s'attendait pas à cela de sa part. Elle ne savait pas qu'il tenait si sérieusement à manier une épée. Elle dit qu'il est né un enfant faible. Elle a compris pourquoi il ne s'entraînait qu'en endurance. Elle s'excuse de son comportement répréhensible. Elle dit que le rôle du perdant lui est devenu ennuyeux. Même s'il est différent, elle dit les mots de sa servante que n'importe qui peut faire des erreurs et tirer des conclusions hâtives, dit Thalia embarrassée. Nox est gênée de ne pas savoir quoi lui répondre maintenant. Elle est toujours honnête, remarqua-t-il en jouant. Bien qu'elle ait les compétences d'un chevalier et qu'elle soit la fille d'une famille noble, il n'est pas étonnant Thalia porte une armure avec une épée et un visage sérieux. Il lui dit tristement que si elle le pense vraiment, elle ne devrait parler du sang à personne. Thalia crie avec indignation et ne s'exclame pas. Nox la regarde et se rend compte qu'il n'a pas à s'inquiéter que quiconque découvre ce qui s'est passé. Nox part au manoir et crie à Thalia de tenir parole. Elle s'occupe de lui. Thalia s'occupe de lui déçue. Elle est très triste. Il fait nuit. Il y a quelques nuages dans le ciel, mais les lumières sont allumées dans le manoir. Théo réfléchit tandis que son intuition se confirme. Théo parle au majordome. Il lui demande s'il pense que Nox est vraiment talentueux. Le majordome répond qu'il ne comprend pas pourquoi. Il a cédé au début. Parmi les jeunes gens de son âge, y compris tous les jeunes messieurs, il est le meilleur. Théo est d'accord avec le majordome, mais il ne comprend pas non plus pourquoi. Mais en faisant une pause, il est sûr qu'il y a encore plus de talents cachés en lui qu'ils n'en ont pas encore vu. Théo lui demande de surveiller chacun de ses mouvements, de ne rien faire mais d'être toujours là pour lui. Le majordome est d'accord. Théo leva la main vers le pendentif, se demandant s'il en avait assez et s'arrêta là-dessus. Il regarda sa main et continua le talent pour hériter de la lame impitoyable des ténèbres. Il regarde anxieusement le majordome et dit qu'il n'a pas le temps. Il poursuit en disant que le majordome s'est vu confier une affaire d'une incroyable complexité. De la fenêtre, vous pouvez voir le majordome s'incliner en disant qu'il ne le laissera pas tomber. Il y a quelques nuages dans le ciel et des étoiles sont visibles. La lumière est toujours allumée à la fenêtre de quelqu'un. Quelqu'un est encore réveillé et ne le fera probablement pas encore. Knox ouvre une fenêtre d'état et termine un devoir de classe et une réussite. Knox est assis dans sa chambre. Le monde est devenu une réalité pour lui. Mais le système de jeu n'a disparu nulle part, pas plus que les fenêtres d'état. Une fenêtre apparaît devant lui pour recevoir une récompense. Suivi d'une fenêtre pour obtenir des statistiques. C'est le jackpot. Il n'apprécie pas le fait qu'il ait travaillé pendant un mois pour augmenter son endurance de deux points et il aurait dû commencer avec ses S-statistiques. Un tas de fenêtres volent autour de lui avec des statistiques à augmenter. Fenêtre d'état. Il regarde la fenêtre d'état et recherche l'endurance. Il voit que sa chance est à Thènes et est très heureux. Il reste là, satisfait de ses réalisations. Tout cela pour qu'il n'ait pas à travailler si dur plus tard. La chance dans Inner Lunatic est l'un des indicateurs les plus utiles et nécessaires. Il détourne le regard, envisageant de tenter sa chance dans cette affaire. Une fenêtre d'état apparaît avec un bonus de désarmement. Une autre fenêtre apparaît avec quelques bonus supplémentaires reçus. Il regarde les fenêtres et se réjouit qu'il y ait un système de bonus. Regarde attentivement et décide d'utiliser la torsion. Un distributeur automatique de balles apparaît. Il brille en rouge et bleu. Il regarde tout. Knox rit de voir à quel point tout cela semble bizarre en personne. Knox décide d'essayer et fait tourner la petite clé. Il sait qu'avec une chance maximale, les chances d'éliminer un rang moyen et supérieur sont d'environ 96 %, mais il n'en est pas trop sûr. La chose commence à briller encore plus, mais déjà dans des couleurs différentes. Il se souvient que le rang normal et inférieur est blanc, le rang moyen est argent, mais le rang élevé est or. Il est tendu car le rang le plus élevé est multicolore. Il demande de l'or ou plus pour tomber. Il brille de plus en plus. Le bouton rouge brûle vivement. Et puis il s'ouvre et une lumière dorée en brille. Knox lève les yeux, son visage s'éclaire en d'or. Knox, le parchemin doré à la main, crie qu'il a réussi. Knox ouvre soigneusement le parchemin doré. Immédiatement, des fenêtres apparaissent avec la détermination du classement, les félicitations et l'obtention d'un rang élevé. Knox crie joyeusement victoire avec un parchemin à la main. Apparaît à nouveau avec des informations sur les compétences et les compétences actives. Knox crie imba. Il est très content de ce qui se passe, les joues rouges. Il regarde ailleurs avec un visage satisfait. Après tout, il a reçu le pire des boeufs aujourd'hui, mais la récompense n'était rien non plus. Il regarde par la fenêtre et réalise quelle compétence lui reviendra. Ce sera l'un des secrets de la famille Reinaffer. En faisant une pause, il aura besoin de cette compétence pour l'obtenir. Après tout, Théo rassemblera bientôt tous les frères au domaine. C'est à ce moment-là que Knox utilisera cette compétence. Une fenêtre apparaît, l'invitant à utiliser un bon unique. Knox se souvient soudain qu'il doit retourner au domaine Reinaffer. Il y a eu récemment une cérémonie de remise des diplômes de l'Académie Eldane. Gren von Reinaffer, deuxième fils de la famille Reinaffer. Pour devenir chevalier à part entière, il a dû voyager. Knox, après avoir mis la main sur son front, se rend compte qu'il doit trouver le secret et s'occuper de Gren le plus tôt possible. Il n'a pas le temps de rester assis. Une chose dont il est heureux, il espère qu'il n'aura plus à s'inquiéter pour Thalia. En se souvenant de son visage triste et confus, il se rend compte qu'elle ne rompra pas sa promesse. Mais elle n'a aucune raison de socialiser non plus. Il fait nuit, le manoir est lumineux dehors car il n'y a pas de nuages. Le matin arrive, le manoir est déjà éclairé par le soleil. Knox est plus calme que jamais. C'est ce qu'il pensait seulement le soir. Dans le couloir, il aperçoit une Thalia sérieuse. Calmement, mais légèrement mécontent, il lui demande si les choses n'ont pas fonctionné hier et ce qu'elle attend encore de lui. Elle baisse doucement la tête, demande une histoire et fait une pause. Il la regarde avec inquiétude, lui demandant quoi dire. Elle s'indigne et lui demande de lui raconter comment il est soudain devenu si fort. Thalia demande à Knox de raconter comment il est devenu si fort. Knox reste là, tranquille et silencieux, ne sachant pas quoi dire. Il s'approche et dit qu'elle a jeté un oeil à ses séances d'entraînement tout le mois. Elle a l'air surprise de le voir. Thalia est à la fois confuse et surprise car elle pensait qu'il ne l'avait pas vue. Elle court après lui et lui crie de l'attendre et de lui dire comment il s'entraînait. C'est à ce moment-là qu'il se souvient de la sœur de Thalia et de la façon dont elle essayait toujours de la faire avouer. Il s'arrête, dit que vous savez et essayant de savoir comment s'est déroulé son entraînement. Il lui conseille calmement de trouver son talent. Elle le regarde avec surprise. Elle ne s'attendait clairement pas à ce qu'il lui donne de tels conseils. En y repensant, Knox ne sait pas quoi lui dire ou lui conseiller d'autres. Il se retourne pour partir et la dernière chose qu'il lui dit est d'arrêter de se comparer aux autres. Thalia se lève et regarde Knox s'éloigner. Thalia le regarde fixement, la bouche ouverte. Elle est surprise des mots qu'il a prononcés. Les larmes montent aux yeux de Thalia. Il vient de s'éloigner. Il fait beau dehors. Il n'y a pas un seul nuage dans le ciel et le soleil brille de mille feux. Il marche sur une certaine distance en se demandant si elle va même courir après lui. Les domestiques, les frères Gomaas, Stats & Mainz et Théo sont regroupés près des écuries. Knox ne veut pas qu'elle sache qu'il cherche à découvrir le secret de famille quand elle doit le tuer. Théo se tient devant les écuries et regarde ailleurs comme s'il voyait quelqu'un. En regardant les écuries, quelqu'un l'imagine. Il y a plusieurs chevaux qui pestent dans le paddock. Elle est réputée pour élever les meilleurs chevaux du pays. Le majordome s'incline devant la tête. Théo voulait le voir. Théo dit que tout le monde est réuni. Le père regarde les garçons et demande s'ils savent pourquoi il les a appelés là-bas. Il continue en disant qu'ils doivent choisir un cheval qui leur servira pour le reste de leur vie. Knox éclate de rire. Il le savait et s'y attendait. Un cheval à la campagne dans la famille Reinafer, un animal sacré ? Et si vous devenez mage ou chevalier ? Vous choisissez un cheval pour être votre compagnon de vie lorsque vous êtes très jeune. L'académie enseigne l'équitation et plus tard dans le jeu, il y aura de nombreuses guerres majeures. Si un cheval meurt, vous devez en élever un nouveau et la magie en mouvement, cher. Knox est frustré par les limitations réalistes. C'est pourquoi les chevaux jouent un rôle important. Il sourit car il est de sa responsabilité de choisir le meilleur. Son père se tourne vers Knox, le vainqueur du duel, lui proposant d'être le premier à choisir un cheval. Les frères regardent Knox avec colère. En arrière-plan, ils entendent tirer la voix de leur père et ce qu'il dit, qu'il n'y a qu'un seul essai. Knox détourne le regard avec un visage satisfait et fier. Knox est allé au corral avec les chevaux. Théo est curieux de savoir qui il va choisir. Il l'observe avec intérêt. Knox se tient devant le corral et celui qui regarde les chevaux s'incline devant lui, se demandant quel cheval le plus jeune choisira. Les chevaux se lèvent et regardent calmement Knox. Knox s'occupe des chevaux et leur dit qu'ils sont gentils, mais il cherche un cheval spécial. Il le choisit avec soin. Et puis il voit celui-là de loin. Il regarde le cheval et se rend compte que c'est lui. Il s'approche de ce cheval et il marche vers lui. Il se retourne et dit qu'il l'a choisi. Les frères le regardent d'un air mécontent et ne comprennent pas. Son père le regarde avec colère. Il ne s'y attendait pas. Il lui propose un nouvel essai pour son choix. Knox a l'air interrogateur et ne sait pas pourquoi un autre. Le cheval tremble et regarde Knox. Knox réalise qu'il pense qu'il a fait un mauvais choix. Knox le regarde pensivement et une vision lui vient. Des fenêtres apparaissent. C'est un cheval d'obsidienne. Il a l'obscurité comme élément principal, de rang élevé. Les créatures les plus couramment invoquées ont des rangs. Ils dépendent de leur âge et de leur développement. Knox sait que le rang peut augmenter de plus d'un niveau. Il s'avère que ce cheval peut atteindre le rang le plus élevé. Elle est également en obsidienne, qui est le type de cheval le plus rare qui existe, du nom de la montagne de feu. Knox regarde son père avec déception et lui rend son regard avec colère. Mais s'il savait tout cela, il l'aurait choisi lui-même. Knox sourit car il y a aussi des caractéristiques négatives. compétence, endurance, cheval de guerre talentueux, bravoure. Et les points négatifs, il lui reste 2 jours, 16 heures et 12 minutes pour mettre les choses en perspective. Knox se moque de son talent. C'est pire que sa maladie en phase terminale. Il dit qu'il a pris sa décision et qu'il choisit ce cheval en particulier. Il réfléchit. Avec ses connaissances, il peut sauver et il le sait. Père est en colère contre Knox, mais il ne comprend pas pourquoi elle. Il pense s'être vu dans cet animal. Il décide que rien n'a changé, car il était une mauviette et une poule mouillée et il l'est toujours. Son père est déçu. Il espère qu'il ne regrettera pas de l'avoir choisi. Il se retourne et s'éloigne. Tout le monde ne comprend pas ce qui s'est passé. Seuss' frère crie après lui, mais il ne leur répond pas. Knox pense que son choix n'a pas plu à son père. Quelqu'un lui propose de choisir un cheval. Knox se rend chez le majordome qui suggère à Knox de lui choisir un nom. Le cheval tend la main. Knox se demande comment lui donner un nom. Il tourna son attention vers le cheval. Se penchant vers lui, il décida de l'appeler Carl. Après tout, c'était le nom qu'il avait choisi lorsqu'il jouait au jeu Iner Lunati. C'est très significatif pour lui. C'est déjà le coucher de soleil sur les écuries. Dans le manoir, les lumières des fenêtres sont toujours allumées. Tout le monde est apparemment assis dans sa chambre. Le cheval est allongé sur le lit recouvert d'une couverture. Knox y réfléchit car il a besoin de travailler sans être vu. Alors il s'installe dans la pièce. Il regarde le cheval avec attention et amour. Il le regarde avec ses yeux-là comme s'il comprenait tout. Knox regarde le cheval dans les yeux et voit qu'il est plein de désirs de vivre. Il se souvient de lui-même car il est pareil essayant de survivre à tout prix. Il se rend compte qu'elle se bat pour sa vie depuis plus longtemps que lui. Il appelle Rona sachant qu'elle se trouve quelque part à proximité la menaçant. Elle tombe et se tient la tête rappelant qu'elle est là. Il la regarde et dit sans indignation qu'elle a été prise en flagrant délit mais il se demande ensuite pourquoi elle continue de tomber. Elle se demande comment il a su qu'elle était là en premier lieu. Il lui dit de surveiller le cheval. Elle essaie un peu indigné que le cheval soit dans le lit. En colère elle lui dit qu'elle doit nettoyer après. Il se moque d'elle et lui demande de s'occuper du cheval car il est malade. Le cheval regarde tristement la servante. Rona est frustrée d'accord avec Knox. Knox se rend compte qu'il y a un problème. Ce qu'il a prévu ensuite va la choquer. Il regarde le cheval et Rona qui se tiennent à côté de lui. Rona demande au cheval qu'il s'appelle Carl et qu'il veut manger et Knox se demande si elle peut supporter de nouvelles actions. Trois jours plus tard tôt le matin le soleil se lève encore. La servante est assise à genoux et sanglote car Carl est mort dans ses bras. Il la regarde avec pitié et tristesse et ne comprend pas pourquoi elle pleure. Mais en même temps il comprend qu'elle l'a nourrie, jouée avec lui, l'a brossée, qu'elle a mis beaucoup d'efforts en lui. Il regarde cette photo avec tristesse mais il savait que ce serait ainsi. Il le regarde sachant qu'il ne peut pas être sauvé. Il lui ordonne d'arrêter de sangloter et lui demande de se lever dit-elle Carl en pleurant. Il la calme et lui dit qu'il reviendra bientôt vers lui. Elle pose des questions en larmes sur le flou. Il lui ordonne à nouveau de se lever maintenant mais en souriant. Nox sort un parchemin de la poche intérieure de sa veste. Elle demande prudemment si c'est un parchemin. En déroulant le parchemin, il le pose sur le sol et le tient avec sa main. Quelque chose commence à se produire. Une sorte de cercle brille sous le parchemin et une flamme rose brûle à proximité. Nox est sur le point de canaliser du manat vers le parchemin. La servante regarde avec horreur tout ce qui se passe. Nox regarde ce qu'il fait avec plaisir. La servante s'interroge avec indignation sur l'utilisation du manat et lui dit que c'est illégal. Le contrôle du manat a été mauvais pour lui jusqu'à présent et réessaye. Nox crie à la femme de chambre que si elle gêne, elle sera responsable de sa mort. Il la regarde sérieusement et essaie de se concentrer. Elle est indignée, se couvre la bouche. Je veux lui dire beaucoup de choses. Il réessaye, tout brûle encore plus en rose. Il n'a jamais éveillé sa capacité de sensibilité au manat. N'utilisez le manat que lorsque vous atteignez l'âge de 15 ans, à moins bien sûr que vous soyez membre de la famille impériale. C'est pourquoi les descendants de la famille impériale étaient plusieurs fois plus doués en magie que les autres. Beaucoup sont entrés à l'académie pour apprendre à l'utiliser. Maintenant, il peut et fait une pause, commence à se concentrer encore plus fort. Il commence à travailler encore plus dur sur son manat. Il doit essayer de canaliser autant de manat que possible dans le parchemin. Six pommes captent de faibles flux d'énergie. Il regarde ce qui se passe et est surpris. Il se rend compte que c'est le manat. Les yeux de Nox deviennent de plus en plus fous. Il rit. Il est curieux. Il souhaite utiliser le bon pour la compétence et il n'a aucune marge d'erreur. Il remet la main sur le parchemin après avoir voulu y recourir encore une fois. Une fenêtre apparaît avec une compétence ponctuelle puis il va recourir à la magie noire. Le livre que tient le squelette du pinceau. Une fenêtre apparaît indiquant que Karl peut être ressuscité. La magie apparaît sur Karl mais c'est comme s'il manquait quelque chose. Une fenêtre apparaît et suggère d'utiliser la magie noire. Nox continue de s'asseoir sur le parchemin entouré de feux roses. Dans Inner Lunatic, il n'existe que deux types de créatures possédant la compétence mort-vivant. Le premier genre, créatures qui ont été ramenées à la vie par la magie noire ou le mana noir. Le deuxième type, des êtres qui reviennent à la vie sans égo et renaissent en être plus forts. Ils seront fidèles à leur maître quoi qu'il arrive. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule famille qui peut ressusciter les morts. Une famille au passé et au présent sombre, la famille Mavras. Mais les Reinafers sont aussi considérés comme une famille sombre. Mais c'est une famille de chevaliers, morts avec un livre. Et les Marways sont les dirigeants de la magie noire, contrôlant les ressuscités. Logiquement, les personnages n'appartenant pas à la famille Marways ne devraient pas pouvoir utiliser leurs compétences. Il le nie. Nox regarde avec un sourire narquois. Il a juste besoin d'un bon unique pour qu'une certaine compétence l'ait aidée. Mais il a désormais à sa disposition un écronome. Un livre avec un squelette de pinceau en feu rose, connu sous le nom de Livre des Morts. Nox regarde le cercle avec émerveillement. Et de là sortent les mains des morts. Et puis, quelque chose d'incompréhensible se produit, comme si l'obscurité consumait tout ce qui se trouvait à proximité du cercle. Car là, les mains des morts commencent à s'embrasser. Nox regarde tout avec horreur. Du sang noir coule du coin de ses lèvres. La femme de chambre crie après Nox. Elle a peur de ce qui se passe maintenant. Nox demande plus de silence. Il ne lui reste plus qu'un peu à faire. Elle crie. Nox regarde avec horreur les livres devant lui. Il regarde avec crainte le sang qui jaillit de sa bouche. Vous pouvez à peine voir le feu rose sous sa main. Son mana est presque épuisé. Il est surpris de ce qui se passe. Soudain, Carl prend vie et se redresse. Les yeux de Carl commencent à rugir. Ses yeux sont inhabituels, mais blancs et bleus brillants. Nox regarde tout ça. Il a activé la compétence. L'animal se tient sur ses sabots postérieurs et le regarde. L'animal est ressuscité. Les yeux du Carl brillent comme s'ils étaient des morts vivants. Nox est heureux de l'avoir fait après tout. La servante, en larmes, se tourne vers Nox. Nox essaie de reprendre son souffle. Il a beaucoup dépensé. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Nox se tient hésitant dans la pièce. Il appelle son cheval. Rona regarde Nox avec horreur. Le cheval à la crinière bleue se dirige vers Nox et comme s'il s'inclinait. Des fenêtres de compétences et d'informations de base apparaissent. La fenêtre suivante est négative, la mort prédestinée étant supprimée. Nox crie victoire avec enthousiasme. Il pose la main sur le cheval et lui dit qu'il est désormais son maître. Karl le regarde comme s'il voulait dire quelque chose. Nox commence à parler puis s'arrête, le regardant avec surprise. À ce moment-là, Rona se jette sur lui et Karl le serre dans ses bras. Nox prononce son nom, lui demandant ce qu'elle laisse entendre. Rona ne les laisse pas sortir de l'étreinte en sanglotant très fort. Elle explique en sanglotant qu'elle avait peur d'être blessée par Nox et demande comment il est possible d'utiliser autant de manas. Karl renifle. Apparemment, il n'aime pas quelque chose. Rona crie d'un air interrogateur car elle tenait tellement à lui. Elle ordonne à Karl de cracher toutes les carottes et il renifle en retour. Nox les regarde avec un amusement moqueur. Nox ajuste sa veste, dit d'accord et fait une pause. Vient ensuite le secret de la famille. Il fait nuit, il fait clair dehors avec des lumières allumées à quelques fenêtres. Quelques jours plus tard, Nox descend les escaliers près des fenêtres en feu. Karl renifle d'un air interrogateur aux écuries. Nox se dirige tranquillement vers Karl dans l'écurie. Il fait nuit à cause des feuilles. On voit à peine la lune, mais on voit que le ciel est clair. Une main gantée de noir tient une pierre qui brille. L'autre main gantée tient une sorte de papier qui ressemble à une carte. Nox dans sa cape fait briller la pierre sur le papier, réalisant qu'elle n'est presque pas différente de celle du jeu. Nox regarde la carte avec nonchalance. En pliant la carte et en la mettant dans son sac, il a eu de la chance. Il marche et réfléchit. Le deuxième mystère de la famille Reinafer. L'anneau dans la flamme violette, il doit l'obtenir à tout prix. Cela aidera à compenser un peu les affaiblissements causés par la maladie incurable. Il se retourne avec méfiance comme si quelque chose l'avait surpris. Prenant son épée, Nox regarde dans les buissons. Il attend quelque chose. Il continue de regarder, soupçonnant d'être trop sensible. Sur le chemin, il aperçoit un signe très étrange. Ce n'est plus un jeu, mais une réalité à part entière.